Musique Beaucoup tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire de la pâte à modeler comestible et non toxique pour nos enfants ou pour vous-même. Passons directement aux étapes de la recette. C'est parti ! Musique Pour avoir le détail de tous les ingrédients ainsi que leur quantité, n'oubliez pas de cliquer sur le titre de la vidéo et vous aurez tout en détail. Cette recette de pâte à modeler est extrêmement facile et rapide. Ça va vous prendre seulement 2 minutes pour la réalisation de la pâte à modeler. Vous ouvrez le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect. Vous versez la quantité de farine, puis la quantité de sel, la quantité d'huile de tournesol ou l'huile de votre choix. Moi, je vais mettre de l'huile de colza et l'eau. Si vous voulez faire une seule couleur pour votre pâte à modeler, vous mettez votre colorant alimentaire maintenant. Vous pouvez prendre du liquide, du gel ou de la poudre, ça n'a aucune importance. Moi, vu que je veux faire plusieurs couleurs de pâte à modeler, je mettrai ensuite mes colorants. Je vais vous expliquer comment suivre bien la recette. Vous refermez le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect. Vous choisissez la fonction « Malaxer pendant 2 minutes ». C'est parti ! Une fois les 2 minutes écoulées, vous venez sortir votre pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Normalement, ça ne devrait pas coller. Personnellement, je vais faire 6 couleurs. Alors, je vais diviser ma pâte à modeler en 6 parties plus ou moins égales. Pour colorer votre pâte à modeler, c'est tout simple. Vous prenez une boule de pâte à modeler que vous mettez dans votre Monsieur Cuisine Connect. Là, je vais prendre du jaune en colorant alimentaire. Je vais mettre mon colorant au fond de la cuve. Vous refermez le couvercle du Monsieur Cuisine Connect et vous choisissez la fonction « Malaxer pendant 45 secondes ». C'est parti ! J'obtiens alors ma boule de pâte à modeler jaune. Et pour les autres couleurs, vous procédez exactement de la même manière. Et vous pouvez bien sûr rincer le bol mixeur entre chaque couleur pour ne pas que la pâte à modeler soit multicolore, mais qu'elle ait bien une couleur spécifique. J'ai enfin fait mes 6 couleurs. Vous pouvez désormais jouer avec comme vous voulez. Pour les conserver, vous pourrez les conserver hyper longtemps dans une boîte hermétique. Elles ont vraiment une consistance de ouf, comme des vraies pâtes à modeler. Sauf que celles-là, elles ne seront ni toxiques. Donc, si vos enfants portent de la pâte à modeler à la bouche, ce n'est pas grave. C'est comestible, bon, ce n'est pas bon au goût, il y a beaucoup de sel, mais bref. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et laisse-moi un commentaire si tu as envie. Moi, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications. Et moi, je te dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye ! Sous-titrage ST' 501